... Là, je suis née par... Je suis les points chauds, donc le long de la colonne vertébrale. Ce sont des points qui sont reliés à tous les organes. Le chien, le rômon, le foie, la rate, l'estomac, les intestins. Et en fonction du ressenti, c'est-à-dire est-ce qu'on rentre dans le point d'acupuncture ? Est-ce qu'il est mou ou est-ce qu'il est dur ? Ça me donne une idée de l'état de l'organe. Ici, la chienne est un peu trop grosse. Elle est un peu creuse au niveau du dos. C'est un fable, on dirait qu'elle est rencelée. C'est-à-dire qu'elle a la colonne vertébrale qui fait comme ça. C'est non seulement dû à son poids, mais c'est également dû à ce qu'on va appeler un vide de race. C'est une chienne qui a été opérée, qui est férilisée, qui est utile pourquoi elle est mauvaise. Et du coup, son corps ne retient plus ses muscles, ne se retiennent plus. Et elle perd toute sa tonicité. Donc, la première chose à faire, ce sera la mettre au régime. Et la deuxième chose, il faudrait travailler et sur la rate, sur le meridia de la rate, et sur ce qu'on appelle le kengi. C'est-à-dire un groupe de points qui représentent l'aspect gynecologique, on va dire, chez la chienne. Après, je passe à l'avant. Là, on va travailler les mieux bien du nom, du cœur, du maître cœur, tout ce qui est intestin aussi, tout dans les points. Là, on n'a pas de problème particulier. Ça reste un mollusque, donc il est sûr. Ce ne sont pas des chiens qui sont sportifs. Alors, comme tout le shiatsu, on a un. On étire les doigts. Il faut savoir aussi que le pied sert de bon temps. C'est-à-dire que quand on marche, on appuie sur la boucle planterre, et ça fait circuler, l'énergie bien sûr, mais là, pour le provoquer des aétoiles, ça fait circuler le sol. On a un petit shiatsu. En fait, les méridiens sont situés le ventre d'améniés derrière du squelette. Ils suivent le squelette. Et les foils sont souvent logés dans des petits creux. formés soit par l'os, soit par les tambours, les attaches des ligaments. J'allais le loger au hasard. Alors ici, c'est le rein du chien. Et alors ici, je vois, on dit que le rein est le lieu où est devenu où est logé de vous. La chaine dérouillante, bienfaitement. l'énergie. L'énergie que le chien reçoit et sa création, on va dire, son essence, donc son capital génétique. et l'énergie qu'il va capitaliser tout au long de sa vie par l'alimentation, par la respiration. Et donc, c'est important que l'alimentation est de sa facilité avec ce qui est. Quand je disais, la zone du rein, nos anciens, nos aïeux avaient bien compris les choses en portant des ceintures de flanelle pour tenir leur bas de dos au chaud quand ils allaient travailler. Nous, on a tendance à faire le contraire, à porter des jeans sur le bas de nefesse et avoir le dos à lire. Bon, en bref, sur les chiens, sur les deux chiens, c'est vrai que leur chauffer le dos, ça a fait du bien. Alors, l'arrière, avec l'arrière, on travaille. Donc, ce pas de le rein, la vessie, l'estomac, la vessie de l'invière, plus le foie, et le gofus. Il faut savoir qu'un protocole de chez tout complet n'aurait pas du problème. C'est-à-dire que le protocole est fait dans l'état général du chien. Après, on peut détecter un problème et là, on travaillera vraiment sur les ponts précis. Alors, maintenant, on nous envoie sur notre grenouille, notre grosse tête de grenouille. Sur les cieux. C'est pour les dames. Elles ont déjà fait, je pense, des soins en institut. Quand on travaille autour de vos yeux, comme ça, ça vous revient. Ça nous fait du bien. Eh bien, pour le chien, c'est la même chose. un petit lifting du revenu pour enlever l'aide de pied. Les oreilles. Alors, les oreilles. C'est vrai que les chiens ne le font pas parce que ça a l'entra qui s'entend de l'évasion. Et en fait, ça monopolise douze paires de muscles. Ça n'a pas de rien comme ça. Ça monopolise toutes les muscles. ça se fait. Ça va bientôt à matin. La pape. Là, n'y a pas. Alors là, c'est ça complique, après? C'est ça? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et on a fait une séance exprès sur une menouille qui n'était pas très coopérative parce que c'était sa première séance. Après, il faut savoir que le chien sait à quoi s'attend quand il revient ici et il coopère beaucoup plus. T'as sûr que les prochaines séances de menouilles ne trouvent pas un protocole comme ici. Parce que les protocoles, on va les réserver tous les 4 mois en fait au changement de saison pour un chien en bonne santé à titre préventif. Donc pour nous, on va travailler sur tous les problèmes qu'on a vus au cours de cette séance. Donc sur des points précis en acupression de l'acupuncture avec le pouce qui va appuyer sur des points précis pour débloquer l'énergie de notre grenouille. Bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !